La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'appel au dialogue politique du président Macky Sall revient en vedette dans les journaux ce vendredi 28 avril 2023. Réumi Quotidien nous apprend que Tahaou Sénégal pose la condition du rétablissement des droits de Khalifa Sall pour participer à ce dialogue. Bisbee voit Khalifa avancer vers Macky Sall. Selon ce journal, le leader de Tahaou Sénégal a consulté sa base et Piquine Tamba a entre autres voté tout en réclamant son éligibilité. Khalifa poussé dans les bras de Macky conclut Walfou Quotidien. Ce journal souligne tout de même que Tahaou Sénégal ne s'est pas encore réunie et n'a pas donné une position sur l'appel au dialogue lancé par le président de la République. Mais des voix se lèvent déjà pour demander à Khalifa Sall de répondre favorablement. La base pousse Khalifa à accepter la main tendue de Macky, note par conséquent Le Quotidien, où Aluntine réaffirme que le dialogue est la voie du salut. Enquête pendant ce temps rapporte les vérités de la voix de Benobo Kouyakar, Pape Mahouadjouf, qui estime que c'est un abus dangereux de parler de prisonniers politiques au Sénégal. Restons dans Enquête qui nous apprend que Manker Ndiaye rejoint la présidence et Le Quotidien précise que c'est en tant que ministre et conseiller du président de la République, Le journal de Madjambaljane conclut que Manker revient en toute diplomatie. Macky Sall, lui, décapite le Parlement, nous apprend en critique qui pointe la nomination d'Abdoulaye Dufsar au fond 6 et informe qu'Amadou Mamdiop est pressenti sur l'international. Ce journal souligne que les prochaines batailles parlementaires s'annosent rudes. Et pour résister à l'armada de l'opposition, ragaillardie par une majorité à quelques voix, Macky Sall a décidé de revoir ses plans renseignes critiques. Suleymane Téligo, à qui le conseil supérieur de la magistrature a accordé une disponibilité, a lui atterri en République centrafricaine où il a décroché un poste. Et le journal de Madjambaljane souligne que c'est une info passée inaperçue. Réoumi Cotéan nous apprend au même moment que le directeur général de la RMP, Saïr Nyon, a hérité de l'ARCOP qui remplace l'autorité de régulation des marchés publics. Une réforme majeure que détaille Réoumi Cotéan dans sa livraison du jour, où l'on nous apprend aussi que les membres du conseil de régulation de la RMP entament un nouveau mandat. Restons dans Réoumi qui annonce un 1er mai de contestation, signalant la santé, l'éducation, la justice en zone de turbulence. L'observateur aussi évoque les préparatifs de la fête du 1er mai et nous fait part des questions centrales des syndicats. Il s'agit notamment de l'augmentation du SMIC des salaires et de l'indemnité du transport dans le privé, la révision des textes obsolètes et quittés sur le système de rémunération entre autres. Le ministre du Travail, Sambassi, lui reconnaît que la situation demeure difficile, mais souligne tout de même que des efforts ont été consentis. L'État du Sénégal, pour sa part, continue de fournir des efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les chantiers de cette autosuffisance intéressent justement enquêtes relativement à la campagne agricole 2023-2024. Ce journal souligne qu'avec une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, l'État s'engage à fournir 200 000 tonnes d'engrais pour cette campagne. Et le conseil interministériel d'hier a défini les grands axes de la prochaine campagne. Et les 19 mesures pour réussir cette campagne sont détaillées par le quotidien national Le Soleil. Le quotidien 24 heures revenant sur le conseil interministériel sur la campagne agricole 2023-2024 s'intéresse à l'objectif majeur qui est de gagner une capacité à se nourrir. Titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal où le premier ministre soutient que le secteur agricole moteur de croissance occupe une position stratégique dans le plan Sénégal émergent, qui est le socle des grandes orientations de nos politiques économiques et sociales. Et 24 heures dévoilent les feuilles de route pour Aline Gouindjaï et Mamadou Moustapha-Bas. Mamadou Moustapha-Bas qui détaille d'ailleurs dans l'Observateur la décision de suspendre l'exportation de la ferraille. L'arrêté et les motivations du gouvernement sont à lire à la page 3 de l'Observateur. À la page 9 de ce même journal, l'on nous explique comment Gorgi Sijeng s'est fait escroquer 610 millions de francs CFA. L'international Sénégalais de basketball est concerné par un litige foncier sur 1000 m2. Eyor Yorbi s'intéresse à la nébuleuse autour d'un terrain de 6387 m2 à Ngor. Après avoir posé le diagnostic, ce journal estime en conclusion que la commission de contrôle des opérations domaniales devait apporter la lumière pour que cesse l'incompréhension, source de tension qui a fini par déboucher sur une bataille rangée regrettable entre forces de défense et de sécurité et jeunes gorois. Pendant ce temps, Vox Populi annonce des drames sociaux et économiques en vue, faisant état de 6000 travailleurs du BTP qui risquent d'aller au chômage. En cause, leurs entreprises sont bloquées par des arriérés de paiement de l'État de près de 200 milliards de francs CFA, souligne ce quotidien. Pendant que Sud Quotidien livre l'acte 1 du train express régional en chiffre, effet état de 15 000 impactés recensés et 69 milliards de francs CFA pour le dédommagement. Au même moment, Libération nous apprend que l'État du Sénégal est condamné à payer 9,519 milliards de francs CFA à SHS, la société de online qui avait été éjectée de l'AIBD au profit des Turcs de 2AS. Ce journal nous apprend par ailleurs que le docteur Djibrilka du service de neurologie de l'hôpital régional de Zeguinchor est écroué. Il est accusé de tentative de viol sur une déficience mentale. Ce journal livre les détails de l'examen de la présumée victime au moment où l'observateur nous apprend dans l'affaire Awaba, cette femme tuée et brûlée à Tivawan, que huit autres personnes ont été auditionnées. Et Réoumé Quotidien, dans sa version People, nous conduit à la découverte de Sidi Tala, l'homme passionné d'imange et d'esthétique pendant que Stade annonce Habib Diallo encore à la chasse au record à l'occasion de l'affiche de la Ligue 1 Strasbourg-Lyon prévue ce vendredi. Régularisé hier au CNG, le choc à Magri a été officialisé pour le 9 juillet. Informe pour sa part, Soun Lombe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.